Les cafardinos, bienvenue à tous, encore une fois dans cette nouvelle actu, je vous fais le rappel que j'avais dit la semaine dernière que je sélectionnerai à chacune des actus désormais deux personnes dans les commentaires au hasard sans aucune contrepartie, je précise sans aucune contrepartie, au hasard dans les commentaires deux personnes qui sont sélectionnées pour emporter un code skin baron, donc c'est encore le cas sur cette vidéo et elle sera annoncée la semaine prochaine. Et là je vous montre tout simplement les deux personnes que j'ai sélectionnées dans la vidéo précédente, voilà, donc on a ce magnifique commentaire de la part de Nisoo Wix qui nous dit que ça lui faisait plaisir de voir un petit peu les news sur CSGO et tout, donc c'est un message de bienveillance, c'est un message d'amour et moi je valide à fond. Donc voilà, je réponds, voici ton petit code mon ami, merci à toi et on va passer au deuxième, merci également à Adèle, voici ton code mon ami et je vous le répète, deux nouveaux commentaires seront sélectionnés et annoncés la semaine prochaine, donc pour remporter deux codes skin baron. Dans la description, vous avez tous les sujets de cette vidéo, donc naviguez un petit peu entre eux et continuez de partager l'actu, continuez de partager mes vidéos, parlez un petit peu de Counter Strike autour de vous et incitez-les à s'abonner et moi je vous incite vous à vous abonner, on essaye de rusher les 110 000 abos, c'est l'objectif, je l'espère qu'on va atteindre très vite. Mes frérots, j'ai une super nouvelle de l'amour, du bonheur à vous transmettre, voilà, c'est une récompense, c'est un message de remerciement que je fais à vous tous déjà, mais vraiment à tout le monde qui par quelconque moyen vous vous êtes manifesté à un moment ou à un autre pour m'aider, pour me soutenir, un commentaire, un like, vous vous êtes abonné à mes chaînes YouTube, vous m'avez follow sur Twitch, vous me follow sur Twitter, machin, peu importe. Et là je vous fais un énorme cadeau, plus de 2000 euros de matériel que je vais vous donner en fait en cadeau et c'est magnifique, voilà, je suis très fier de ce que j'ai fait parce que c'est un cadeau super original. J'ai eu pour habitude tout depuis tant d'années de faire des giveaway, de faire des cadeaux de skins sur CSGO et plein d'autres choses et vraiment, vraiment, vraiment plein d'autres choses. C'était moins une manière un petit peu de vous rendre l'amour que vous m'avez accordé, mais là j'ai fait un truc un petit peu particulier. J'ai fait faire du matériel customisé, j'ai fait faire du matériel très haut de gamme et il y en a pour plus de 2500 euros. Moi, en termes de main d'oeuvre, en termes de matériaux, etc., ça m'a coûté 1200, 1500 euros à peu près à tout faire fabriquer. Il faut le savoir et j'ai des souris donc à faire cadeau et des claviers custom. Pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui sont passionnés de clavier custom, de souris custom, s'il vous plaît, éduquez un petit peu les gens dans les commentaires parce que peut-être qu'ils ne pourront pas comprendre. Mais vous voyez, j'ai par exemple là une souris G Pro X Super Lite. Il n'y a rien de sponsorisé, c'est que du matériel à moi, il y a toutes les marques, vous allez voir, c'est incroyable. Souris G Pro X Super Lite, Kirua Edition avec Cafardinho, etc., sur le côté. Voilà, les switches sont changés, molettes lubrifiées, patins en PTFE, un peu plus haut de gamme pour une meilleure glisse et un meilleur pouvoir de freinage. Donc, c'est upgrade. Voilà, les clics sont changés, etc. On a également des Sader V2 Pro. On a des Sader V2 Pro également en Itachi Edition. Donc, toutes les souris, patins en PTFE. Les switches sont changés, des câbles en paracord pour les versions filaires et pour les sans-fil, c'est du sans-fil. Là, on a une Sader V2 Pro Zenitsu Edition. Voilà, Demon Slayer pour ceux qui s'y connaissent. On a chez Zoe. Voilà, j'ai du Zoe, j'ai de tout. Là, on a la S2C, câble paracord blanc. Sur le côté, elle est bleue un petit peu électrique comme ça, avec les boutons en blanc. Toutes les souris, je le répète, ont des switches modifiés. Donc, c'est du GM 8.0. Il y en a qui sont en GM 4.0 pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent, je le répète. On a également des Vaxi. Voilà, des Vaxi. Donc, ça, par exemple, c'est la souris qu'utilise Zibou, qu'utilise plein de joueurs. Il y a plein de joueurs. Mizuta l'utilise également. Donc, ça, c'est Vaxi. C'est la outset AX. Donc, ça, c'est Sasuke, comme vous pouvez voir. J'en ai une en Sakura Edition. Vaxi, toujours. Donc, il y en a vraiment pas mal. Il y a 8 souris. Il y a 2 claviers custom. Je vais vous montrer les claviers custom. Vous allez kiffer. Donc, voici celle-là. Donc, Vaxi, toujours en Sakura Edition. Mon Fuji, etc., thème un petit peu du Japon. Oh, il y a bien pour ceux qui s'y connaissent. Et maintenant, je vais vous montrer clavier custom, les amis. Clavier custom. Donc, switch full lubrifié à la main. 40 heures de travail sur les deux claviers en temps cumulé, par exemple. Uniquement sur les claviers, il y a 40 heures de travail. Tous les switches sont lubrifiés. On a du Black Ink V2 Gateron. C'est du RGB. Donc, vous le voyez, il est bleu et blanc. Là, voilà. Là, on a un petit kanji. Pour ceux qui s'y connaissent ici, il y a marqué Cafar en japonais. Là, ici, on a du DBZ, Sangoku, Vegeta, Broly, etc. On a plein de petites rêves comme ça sur la tranche du haut avec Cafardigno, du One Piece. On a du Konoha, Puzzle du Millenium, Sangoku, Zelda Trinité. Ici, on a du Cafardigno encore sur cette tranche. Derrière, on en est là également. Pour les deux claviers, des câbles custom comme ça avec des prises aviateurs. Que le câble custom, les gars, vous le savez, s'il y a des gens qui s'y connaissent, c'est 80, 100 euros que le câble custom. J'en ai une version en rouge avec un set de K-Caps très certainement supplémentaire avec des refs différentes. Là, encore une fois, ici, on a Cafardigno avec Itachi. Le Kanji, toujours. Et de l'autre côté, on a tous les Sharingan. Une, deux, trois pupilles. On a celui et on a les MageQ les plus costauds, Kakashi, Sasuke et Itachi. Le logo Uchiha en rouge et les touches s'allument en RGB. Là, on a du Red. Là, on a du Switch Red full lubrifié et du Brown également avec un clavier avec ça en custom également. Câble custom, un rouge, un bleu. Set de Switch également, comme vous pouvez voir en Switch Brown, ceux-là. Les Brown ne sont pas lubrifiés, je vous rappelle. C'est du tactile, on ne lubrifie que les Switch linéaires. Donc, au total, il y a pour plus de 2500 euros en cadeau. Ce sera sur ma chaîne Twitch, tout simplement. Merci à tous de m'avoir aidé. Vraiment, je suis trop fier de ce cadeau que je vous fais. Ça m'a pris du temps et ça a pris plus de trois mois, deux mois et demi, trois mois à tout faire faire. Voilà. Valve se joue de nous. Valve, des petits bouts en train, ils nous ont fait une fausse mise à jour. Enfin, une fausse mise à jour. C'est bizarre. Je vous montre ça tout de suite avec potentiellement du CSGO 2, du Source 2. Je vous rappelle qu'en août, CSGO, donc Counter-Strike Global Offensive, fait rassé 10 ans. J'ai traité le sujet la semaine dernière dans une vidéo où j'annonce un petit peu tous les points un petit peu qui culminent vers cette nouvelle qui pourrait arriver. Et là, en gros, ils nous ont fait une petite mise à jour très chelou le 20 juin en disant « test, juste test comme ça, ils se foutent un petit peu de notre gueule ». Donc tout le monde dit que voilà, ça troll, ça tease et qu'il y aurait potentiellement une énorme mise à jour pour les 10 ans de Counter-Strike Global Offensive avec quelque chose. Et là, c'est un fait, c'est réel, c'est véridique et c'est acté. Valve vient de soumettre un nouveau logo aux États-Unis. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le monde de l'entreprise, c'est comme déposer une marque, déposer un brevet, déposer un logo, les droits, etc. qui leur appartiennent et ce genre de choses. Et Counter-Strike est là depuis des années, leur logo c'est le même et ce genre de choses. Là, pour le coup, ils déposent donc à un organisme officiel un nouveau logo et ce genre de trucs. Potentiellement, peut-être, un nouveau Counter-Strike. Voilà, donc CSGO 2 pourrait arriver. Donc voici le logo qu'ils ont déposé. Donc en France, je crois que ça doit être l'ACNIL, ce genre de choses, d'organismes qui doivent gérer un petit peu ce genre de choses. Chambre des commerces et tout ça. Et voici donc l'enregistrement avec le numéro, etc. Parce que toutes ces choses-là sont bien entendu publiques. Donc on pourrait espérer, on pourrait bien entendu rêver d'un nouveau Counter-Strike. Pas forcément d'un nouveau Counter-Strike, mais d'une grosse mise à jour qui changerait en tout cas les notions un petit peu du CSGO qu'on connaît de base. Et également quelque chose de plutôt sympa. Plutôt sympa, cosmétique bien entendu, rien du tout. Mais des, comment dire, des wallpapers, des fonds d'écran, animés, pour les menus, etc. Qui sont dans les fichiers du jeu, cachés, trouvés par GameFollower. Donc un développeur extrêmement connu dans le monde de Counter-Strike. Voilà, je vous les montre, je les trouve plutôt stylés. Et regardez, je les trouve sympas. Et surtout regardez un petit peu le menu HUD comme ça. Je trouve que ça dynamise un peu. C'est cosmétique, c'est cool, c'est sympa. Et imaginez un monde dans lequel on pourrait personnaliser tout simplement nos wallpapers. Exactement comme les fonds d'écran qu'on met sur nos Windows. Moi, je kiffe ça. Moi, je kiffe ça. Je trouve ça plutôt cool, plutôt sympa. Dites-moi vous un petit peu si ça vous plairait. Parce que CSGO, on le sait, c'est un jeu où tout le monde peut en prendre un petit peu. Peut s'accaparer un petit peu le code. On va dire ça comme ça. Et fouiner un petit peu dedans. Donc, j'aimerais bien que ce soit personnalisable. Moi, j'aimerais bien avoir un fond d'écran à moi et tout dedans. Ou même ce genre de fond d'écran plutôt sympa. Je trouve que ça dynamise et ça personnalise un petit peu le truc. C'est plutôt cool. Un nouveau bug fait son apparition. Ce n'est pas, sans nous rappeler, le légendaire boost d'All of Meisters lors de quart de finale ou demi-finale. Si je me souviens bien, du major de la Dreamhack Winter en 2014 entre LDLC et Fnatic. Et oui, je vous remémore un petit peu de beaux souvenirs. Et pour tous les nouveaux arrivants dans Counter-Strike, je vous fais un devoir de mémoire. Parce que c'est l'histoire, c'est la légende qui a vu en plus ce tournoi être couronné par les Français d'LDLC. Et à l'époque, c'était Shox, Smith, Happy, NBK et Kyoshima, champion de major. Et c'était moment qui était manager de cette équipe. Je vous le rappelle. Et donc, je vous montre un petit peu un nouveau boost qui a fait son apparition. Qui n'est pas légal, je le répète. Mais qui est tout simplement banni. Donc, vous ne faites pas... On ne va pas se cacher qu'on s'en fiche un petit peu au niveau compétitif. Jamais personne ne va faire ça dans un tournoi tier 1 et ce genre de choses. Mais des abus peuvent être faits en matchmaking. Des abus peuvent être faits en face-it. Et voilà, c'est un peu infâme. Donc, vous dites, c'est un peu laborieux quand même. Ça prend un peu de temps et tout. Mais regardez, 54, 50 secondes. Le mec est postiché sur la map et il voit absolument tout. Voilà. Il voit absolument tout. Hop, petit kill ici. On check un petit peu le spawn de CT encore. Hop, deuxième kill ici. Hop, et hop, on a un petit peu kill un banane. Et merci, au revoir. Je vous en montre une deuxième version également. Où des mecs vont extrêmement vite pour essayer de le faire. Donc, dès le début du round. Parce que maintenant, les mecs l'ont absolument travaillé pour être le plus efficacement possible. Et c'est horrible. Regardez. Allez, 1, 2, 3. Donc là, maintenant, ils ont fait une petite chorégraphie pour aller très, 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 très vite. Et regardez que, voilà, une 38, une 37, une 35, une 34. Voilà. À 1 minute 25, le mec est déjà postiché en train de faire les boosts. Alors oui, si ça rush en A, vous allez me dire. Mais c'est un pari, quoi. C'est un pari. Et rendez-vous compte que les games, donc matchmaking, ce genre. Oui, il y a une skybox là et le mec est sur la skybox. Donc, il est en train de se balader en plein milieu de la map. C'est absolument horrible. Donc là, c'est au-dessus du B lobby, par exemple. Voilà, du lobby B. Donc, oui, un abus absolument, bah, qu'est-ce que vous voulez que je faisais ? Ce qui, j'espère, va être fixe très, très vite par Valve, qui, tout simplement, peut être abominable au niveau de la ranquette, quoi. Au niveau du matchmaking, au niveau du face-it, pour, j'ai envie de dire, l'expérience de jeu quotidienne de 99,999999% des gens. Parce que, je vous le dis, au niveau compétitif, ce genre de merde, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera plus jamais. C'est banni instantanément. Il y a des admins qui vont dire, hop, 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 qu'est-ce que vous nous faites là, les frérots ? Arrêtez, vous êtes forfaits, ce genre de choses. Donc, ne vous faites pas de soucis de ce côté-là. De l'actu très, très simple. Voilà, j'ai reçu un petit message d'amour. Et c'est extrêmement rare. Donc, j'aimerais bien le mettre en avant parce qu'il m'a fait extrêmement plaisir. Et oui, de temps en temps, on parle de beaucoup de toxicité, de beaucoup de messages un petit peu provocateurs, menaçants, insultants, beaucoup de dénigrements. C'est très facile de cracher sa haine. C'est beaucoup plus facile, de toute façon, de cracher sa haine. Surtout, dans notre mentalité un petit peu française, que d'encourager, de féliciter et de montrer un petit peu son amour, son respect, son admiration peut-être aussi. Et donc, je vous montre un petit message que j'ai reçu en commentaire sur YouTube et ça m'a fait extrêmement plaisir. Malek, tu ne te rends pas compte de l'impact que tu as sur les actus en France. Sans toi, personne ne parle de CS en France ou alors ils se font très discrets. Merci à toi de garder cette passion pour le jeu et de la faire vivre. Moi, ce que j'ai répondu, merci infiniment. Déjà, ça me fait super plaisir de te lire et franchement, je vous le dis que c'est réel de ouf. Je fais vraiment ça par amour de ce jeu. Si derrière, ça fait vivre la scène, tant mieux. Même si j'aimerais avoir des millions d'abonnés, de vues, de l'argent qui coule à flot. Mais on y croit, ça va changer avec le temps. Voilà, c'est clairement ce que je pense. J'ai toujours fait ça par passion. Ça ne m'a jamais rémunéré de ouf ma chaîne YouTube. Elle me coûte de l'argent, voilà, le monteur, les minias, etc. Elle me coûte plus d'argent que ce qu'elle ne me rapporte depuis sa création. Je le fais parce que j'arrive à vivre grâce à Twitch notamment. Et avant ça, mes contrats professionnels, les cash prizes, les salaires, les sponsors, etc. que je pouvais générer. Donc pour le coup, je le fais vraiment parce que j'adore ça. Et bien entendu que j'aimerais avoir des millions et des millions et des millions d'euros en plus de ma passion et tout, voilà quoi, allier l'utile à l'agréable, faire d'une pierre deux coups, ce genre de choses, voilà, vous aurez compris le message. En tout cas, merci infiniment à toi, petit Lu, de m'avoir envoyé ce magnifique, magnifique, magnifique message. Et il y a quand même d'autres personnes qui parlent de CS en France et tout. Je les encourage encore à en faire plus. J'invite tout le monde à en faire, même si peut-être que oui, certainement, je dois être peut-être le plus gros, voilà, sans prétention ou quoi que ce soit. Mais on reste une niche quand même. Ma chaîne ne fait pas énormément de vues non plus. Et il faut continuer de parler de CS, il faut continuer d'essayer d'amener un petit peu vos potes et tout pour que CS revienne un petit peu sur le devant de la scène, sur vraiment l'hexagone, je parle. Parce qu'au niveau mondial, CSGO va très très bien. Mais en France, peut-être en perte de vitesse. Merci en tout cas pour vos messages, les amis. Je vous encourage tous dans vos entreprises, peu importe ce que vous faites dans la vie. Mais si vous êtes passionné, faites-le à fond et ça va se ressentir que vous aimez faire cette chose-là. Et vous allez forcément rencontrer des interlocuteurs passionnés, eux aussi, avec qui vous allez partager cet amour. Et donc forcément, ça va aller que pour le mieux, je pense, pour tous les partis. Encore un bug exploité par Monezy lors d'un match. Même si celui-là, on ne va pas se le cacher, il est connu depuis des années. Il n'a jamais été fixe par Valve. Vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà certainement utilisé sans le faire exprès. Sauf que là, en fait, étant donné que Monezy est quand même très populaire sur la scène russe et que justement les gens font des best-ofs, des highlights, etc. À foison, en fait, sur ce gars et que là, on en parle. La communauté lui tombe dessus en disant qu'il veut systématiquement exploiter des bugs, des trucs à son avantage et tout. et le mettre en avant alors que c'est quelque chose qui existe depuis des années. Par contre, j'espère que la mise en avant de ce bug qu'il fait pour faire un kill va permettre justement de donner beaucoup de visibilité à ça et donc de tirer un petit peu la sonnette d'alarme et pour que Valve justement s'en préoccupe tout simplement. Donc on a tout simplement la smoke, la nouvelle smoke meta un petit peu avancée. Pour ceux qui se demandent le pourquoi du comment, ça permet, cette smoke permet tout simplement de permettre au CT d'aller pick à gauche ici de la smoke ou à droite ici de la smoke. Il a deux one-way et donc au final, ça fait très peur un petit peu au terreau. et ils doivent s'en méfier. Sauf que là, regardez, il y a une troisième variante et on a Monesi donc qui va à l'épic dans le mid avec une grenade travaillée, d'accord ? Parce qu'elle va péter justement à un certain niveau de la smoke pour pouvoir révéler ce qu'il y a derrière. Donc vous le savez, normalement vous l'avez déjà utilisé. quand vous jetez une grenade derrière une smoke, pas tout le temps, c'est vraiment à certaines, dès qu'elle est à une certaine distance de la grenade un petit peu, voilà, si elle pète ici, ça va le faire, si elle pète là, ça va pas le faire. Ben ça va révéler en pseudo-walac les adversaires qu'il y a à proximité de l'explosion. Et donc là, c'est ce qui va se passer et ça va lui permettre de faire un kill en early et donc de donner un avantage numérique. Et c'était lors du classico G2 contre Vitality. et Vitality donc, en plus c'est un force-by, c'est un honte très important. Donc là vous voyez, la grenade pète et en fait il le voit sur l'overlay ici. Nous avec le HUD de l'Obs, avec le replay, on a les cinq. On a le walac parce que c'est nous qui sommes en spectateur. Mais lui en fait avec l'explosion, vous voyez qu'elle est vraiment travaillée, ça a dû donc mettre une sorte de walac et donc il a pu voir son adversaire et il le tue. Et il en tue deux en fait. Voilà, il en tue deux et il arrive à repartir. Donc c'est quand même pas rien. Bon, il y a un trade, donc 3v4, mais c'est quand même pas rien. C'est quand même exploitable de ouf quand c'est bien travaillé, bien exécuté comme ça sur un timing pixel. Donc j'aimerais que ce soit fixé. Alors oui, vous l'avez déjà vu, c'est sûr à 100%. Je pense que tout le monde l'a au moins vu une fois ce truc-là. Mais là pour le coup, étant donné que c'est utilisé dans la scène compétitive, c'est pas un exploit, c'est pas un bug abuse ou je sais pas quoi. C'est pas de la triche non plus, mais ça peut vite devenir relou parce que si c'est bien exécuté constamment, ça fait des kills entre guillemets récompensés pour très peu de risques. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas sur CSGO. CSGO, c'est un jeu de méritocratie, c'est un jeu de récompense quand on est le meilleur. Et c'est pas ce qu'on a envie de véhiculer, je trouve, sur notre scène compétitive. On continue avec la scène compétitive, l'ESEA Main. C'est trois divisions en dessous de la Pro League, il me semble, de mémoire. Pro League, ESL Challenger, donc avant c'était l'ESEA Première, oui c'était l'ESEA Première,ESEA Advanced,ESEA Main. Donc ouais, c'est bien trois divisions en dessous. Pour ceux qui se demandent, moi j'évoluais enESEA Advanced, je faisais les playoffs. Très, 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 très souvent lesESEA Advanced. Je visais systématiquement donc la montée enESEA Première quand je jouais un petit peu dans ma carrière. Et j'ai fait une saison enESEA Première. Voilà pour ceux qui se demandent où est-ce que je me situais. L'ESEA Main c'était vraiment une division en dessous de ce que je faisais, même si j'ai fait pas mal de saisons enESEA Main quand on splittait les équipes, que je devais recommencer des projets à zéro, etc. Tu recommences de zéro, donc tu regrindes un petit peu les ligues. Et donc tu passes par l'ESEA Main. Voilà pour ceux qui veulent un petit peu savoir où est-ce que ça se situe. Et là malheureusement, on a un cas de match fixing, on a un cas de match truqué enESEA Main avec des preuves de ouf, sans aucune sanction prise par Valve. C'est ça qui est absolument dramatique. Donc je vais tout vous contextualiser, tout vous expliquer. Mais faites un petit peu attention. Regardez, donc on a une conversation entre des joueurs, donc le joueur d'une équipe contre le joueur d'une autre équipe sur Discord. Et il lui dit, frérot, est-ce que t'es capable ? Est-ce qu'on peut se faire un call, etc. Demain soir, et blablabli, et blablabla. Donc là, le mec, il accepte et tout. Et voici le call. Et donc... Je vous évite de perdre un petit peu votre temps. Je vous linkerai si vous voulez le contenu, même si pour moi, c'est une perte de temps plus qu'autre chose. Je vais tout vous résumer. Donc il parle, etc. en vocal. Et le frérot lui propose tout simplement 100 dollars. Voilà, il lui dit, frérot, vas-y, je t'envoie 100 dollars en virement Paypal ou en skin. Non, c'est en skin, pardon. Je t'envoie 100 dollars de skin, mon frérot. On va se jouer la semaine prochaine. Il y a moyen, tu seras le match. Voilà, tu fais genre de perte. Parce que nous, on a besoin de rester, d'être maintenu dans la division ESO à Main. Et donc, si nous, on vous gagne, eh bien, on est maintenu. Écoutez bien la dinguerie. Donc ça, ça a été révélé sur Twitter, etc. Au final, ni ESEA, ni aucun organisme n'a pris de sanctions. Donc le match a juste été reporté et joué. Au final, les mecs se sont quand même maintenus en ESEA Main parce qu'ils ont gagné leur match. Et pire que ça, aucune sanction prise. Rien du tout. Alors que c'est une affaire de match fixing. C'est une affaire de match truqué. Et que c'est des joueurs semi-professionnels, professionnels, au port du professionnalisme en tout cas. Professionnaliser, ça, c'est sûr à 100%. Mais c'est absolument ouf. Sachez que j'ai la conviction. Et ma conviction est une doctrine. Ma conviction est une religion, limite. Et que je vais vous imposer. J'ai la conviction absolue qu'une grande partie des matchs qui sont joués en ESEA dans les divisions Advanced Main et même intermédiaire en dessous en Open. Alors là, c'est encore pire. Mais que beaucoup de matchs, justement, sont truqués. Pas tout le temps, mais il y en a certains quand il y a un certain enjeu. Ou alors quand il y a un grand déséquilibre des cotes. Il faut savoir que tous ces matchs-là sont des divisions professionnalisées et donc sont pariables. Elles sont chez les bookmakers, selon les sites, etc., selon les pays. On peut miser sur ces matchs-là. Et les playoffs sont constamment, 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 donc pariables. Ils sont mis en avant sur les sites de bêtes. Donc, oui, je suis persuadé qu'il y en a. Surtout que c'est une scène, entre guillemets, professionnelle, mais où les enjeux financiers sont très petits. En fait, ils n'ont pas beaucoup de salaire et ce genre de choses. Et donc, les enjeux financiers, je veux dire, par contre, sont très, très grands. Et quand il y a des cotes très déséquilibrées, être assuré de gagner ou de perdre un match quand il y a une grosse cote et pouvoir miser sur soi-même ou contre soi-même ou ce genre de choses et assurer un petit peu un match truqué à 100%. Je pense que très peu de gens, très peu de gens ne le feraient pas. Voilà, très peu de gens ne le feraient pas. Je ne vais pas forcément leur jeter la pierre. Je ne vais pas forcément leur défendre. Je vous explique juste un petit peu les points de vue. Quand vous dites, ouais, mais ils misent leur carrière et ceci et ceci et cela. Ils misent que dalle. Là, au final, le truc, il a été dévoilé sur Twitter. Au final, le match, il a été joué. Il a été juste reporté par les admins alors qu'ils étaient au courant de l'affaire qui avait explosé sur Twitter. Là, ça fait un buzz monumental. Mais au final, il n'y a aucun organisme, notamment le SIC ni Valve. Valve ne communiquera jamais sur rien du tout. Mais voilà, c'est scandaleux. Mais ça ne fait pas plus de bruit que ça. Et leur éthique, leur visibilité, leur image en tant que joueur professionnel, etc. à ces clowns n'est absolument pas entaché. Et peut-être qu'ils ont fait ça plusieurs fois. Peut-être qu'ils ont misé 100, 200, 300 balles sur des cotes à 3, 3,5. Ils font ça une fois, deux fois, trois fois dans le mois. Ça fait 1 500, 2 000 balles par mois, les gars. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et surtout, de l'argent sûr. C'est de l'argent 100 % gagné. En tout cas, le risque est très bas de le perdre, je pense. Donc, je trouve ça abominable. Je vous linkerai quand même en description le lien de l'article, etc. C'est très récent, ça, les gars. C'est le 24 juin 2022. Voilà, c'est le 24 juin 2022. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le match date de la semaine dernière. C'est dramatique. Donc, je n'espère pas grand-chose. Tant que ça ne touche pas le tier 1, etc., les organismes s'en battent un petit peu les couilles. Tant que ça n'entache pas un petit peu la réputation de Counter Strike et de la scène professionnelle mondiale, personne ne bouge le petit doigt, malheureusement. Une news cool et intéressante. En tout cas, de mon point de vue, je trouve ça super sympa. Un nouveau Twitch ferait son apparition. Nouveau Twitch, attention, c'est Twitch, en fait, qui changerait un petit peu son algorithme, sa mise en page et un petit peu son HUD, sa cosmétique pour pouvoir donner un taux de découverte, un taux de mise en avant plus élevé. À l'heure actuelle, on le sait, Twitch est la plateforme la plus dégueulasse de l'Internet en termes de discoverability. Je ne sais pas comment on le dit en français, de mise en avant, le taux pour percer, pour être découvert sur Twitch est absolument abominable parce que tous les streamers sont classés hiérarchiquement par nombre de viewers. Ça veut dire que si tu joues dans le Just Hatching, dans CSGO, dans Fortnite, dans League of Legends, Valorant, ce que vous voulez en catégorie, en termes de catégorie, il y aura systématiquement des streamers, en fait, qui auront 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 viewers devant toi. Et il y en aura donc des dizaines, voire des centaines. Et donc, toi, tu vas te retrouver en page numéro 45000. Et donc là, en fait, Twitch est en train de tester pour très, 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 très peu de personnes. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont justement cette fonctionnalité. Donc, j'attends un maximum de vos retours, franchement, sur cette news. S'il y en a qui la voient et qui ont justement cette interface, je veux votre avis sur le fait que ce soit efficace ou pas et que là, ils ont changé justement pour justement donner un peu plus de visibilité et que des créateurs puissent être découverts. Donc là, en fait, la page d'accueil, le parcourir, donc dans la Fall Guys, par exemple, le mec se balade dans Fall Guys. Donc, il y a ces streams qui sont rangés là hiérarchiquement, comme d'habitude, par nombre de viewers, d'accord ? Donc, 36, 32, 13 000, 3008, 3008 viewers, etc., etc. Mais en fait, tout en haut, en en-tête de page, comme ça, il y a un stream affiché qui est aléatoire, pour le coup, et ici, en haut à gauche, regardez bien ma souris, il y a des flèches. Et donc, si le mec, il clique comme ça sur la flèche de droite, ça fait, ça switch de streamer, en fait. Ça en balaye, ça le balaye, ça balaye comme sur Netflix, comme sur Disney+, comme sur, voilà, vous l'aurez compris, Spotify, exactement. Si vous swipez un peu là, vous faites next, 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 next. En plus, sur cette première page, il n'y a aucune publicité, il n'y a aucune publicité, parce qu'à l'heure actuelle aussi, ce qui est problématique sur Twitch, et ça, moi, je le vis en tant que consommateur, qui est abominable, et je reçois pas mal de messages sur ma chaîne quand je suis en live, si t'es pas à venir, mes amis, sur le fait qu'il y a beaucoup de pubs, c'est-à-dire que quand tu cliques sur une pub, des fois, tu t'ennuies un peu, voilà, t'es sur ton PC, t'as 10-15 minutes à perdre, tu te dis, vas-y, j'ai pas le temps de démarrer une vidéo YouTube, c'est trop long, je peux pas me faire un anime, je peux pas me faire une série, je peux pas me faire un programme, etc. Je vais me mater 10-15 minutes d'un live Twitch, tu prends, tu cliques sur le live Twitch, boum, tu te prends 30 secondes de pre-roll, ça te casse les couilles, tu vas sur une autre chaîne Twitch, boum, tu te prends encore une pre-roll de 30 secondes de publicité Twitch. Pareil sur un troisième créateur, et puis là, tu te dis, bon, allez-vous faire enculer, je quitte Twitch, et puis c'est tout. Et ça, c'est extrêmement relou, en fait, et donc le taux d'échec, le taux de découverte est mis en échec immédiatement, ne serait-ce que par cette fonctionnalité de publicité, déjà quand tu commences. Donc moi, des fois, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de chiller, je sais pas, je me balade, boum, je clique sur un Twitch, etc. De temps en temps, des mecs ont pas forcément beaucoup d'ouverts, et je me tape des pubs, c'est infâme, c'est infâme. Surtout quand c'est des petites chaînes, parce qu'alors-là, c'est pire. Moi, sachez que déjà, mon revenu publicitaire sur Twitch, il est désastreux, en fait. Je dois toucher avec mes statistiques 80, 100 euros par mois, peut-être, de publicité. Donc j'imagine même pas des mecs qui ont 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, même 100, même 150, ça doit être 2 fois moins, 3 fois moins, 4 fois, 5 fois moins que moi. Et donc c'est absolument dérisoire, c'est ridicule. Et pourtant, tout le monde se bouffe des pubs à gogo sur Twitch, et les revenus, en fait, ne sont pas proportionnels au taux d'invasion, au taux d'intrusion qu'il y a dans notre vie, en fait, de consommateur. Donc je trouve ça absolument abominable. En tout cas, la fonctionnalité, là, je valide, parce que justement, t'aurais une entête de page avec la possibilité de balayer un petit peu entre les… de manière aléatoire. C'est Twitch qui te le propose. Donc là, leur algorithme, je ne sais pas sur quoi il est basé. Mais dans tous les cas, je trouve ça plutôt cool. Et c'est free, c'est free pub dans l'entête de page. Donc je trouve ça super sympa. J'aimerais que ce soit implanté, à voir ce que ça va donner. C'est sûr que parmi vous, il y en a qui ont déjà cette interface. Moi, je ne l'ai pas, j'ai toujours l'ancienne. Donc si ça vous a plu, etc., dites-le moi comment vous, vous le ressentez. Et ceux qui ne l'ont pas, est-ce que vous, ça vous ferait kiffer ? Donc si vous êtes des consommateurs de live et de Twitch, notamment, est-ce que ça, vous trouvez ça sympa ? Parce que si comme moi, vous n'aimez pas, là, le fait d'avoir des pubs à chaque fois quand tu découvres un streamer ou quand tu cliques sur la première page, c'est fatigant un petit peu. Simple, fit, KennyS en FPL, ça, ça fait rêver. Une équipe de fous avec deux des plus grands snipers de tous les temps de l'histoire de Counter-Strike, ça, c'est ce qu'on aime. Je vous montre un petit peu les équipes, c'était absolument fantastique. Je vous spoil un peu, ils se sont fait péter le cul par l'équipe en face parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils sont allés sur NUC, les bougres, ils ont commencé t'héros. Ah, ils se sont fait rouler dessus, tout simplement. Donc même si tu as KennyS et Simple dans ton équipe, tu peux perdre une game. Donc voilà, KennyS d'un côté, Simple de l'autre. Il y en a aussi qui m'ont dit, ouais, c'est quoi ce drapeau, etc. Sachez que c'est le drapeau d'Andorre, voilà, parce que KennyS vit à Andorre. Donc le pays d'Andorre, c'est la principauté qui est en Espagne. C'est comme Monaco pour nous en France, par exemple, mais c'est un pays à part entière. Et regardez un petit peu le clip fantastique que nous a fait KennyS avec, je vous traduis, j'ai joué avec Simple une fois, il m'a droppé la WAP. Waouh, quel respect ! C'est le seul joueur au monde que je ne contredirais pas par rapport au sniper et à qui donc je refuserais de lui donner mon AWAP. Donc je ne le refuserais pas, le sniper. Bien évidemment, il y a des gens qui disent, ils ne respectent pas Zewoo. Et donc là, je dis, toujours avoir le mal partout, s'il te plaît, ferme ta gueule, gros. Bien sûr qu'ils dropperaient des AWAP à Smith, Guardian, Zewoo, Fallen, GW, Device et j'en passe. Arrêtez d'être cons, vous êtes infâme sur ce réseau de morts. Alors, commence pas à dire, j'ai rien dit de mal, on voit bien le sous-entendu. Je cherche la petite bête. Donc là, au moins encore, c'est assumer de sa part le fait qu'il cherche la petite bête et ce genre de choses. Parce que là, on a KennyS justement qui dit, bien sûr que je dropperai l'AWAP à Simple parce que c'est le seul joueur que, voilà, il a fait l'unanimité. Tu ne peux pas lui refuser de lui dropper un AWAP alors que tu es KennyS toi-même. Parce que tu sais que le mec est un playmaker de ouf, mais il ferait la même chose avec Zewoo, etc. Les mecs qui veulent tout le temps mettre en contradiction, en compétition, en concurrence et créer des quiproquos, des malentendus et créer vraiment du seum, de la haine, on est vraiment une communauté de merde. Vraiment, on est vraiment une communauté de merde. On parle de KennyS qui est français, on parle d'un viewer qui est français, etc. Encore que là, c'est assumé. Tu vois, le mec, il dit, moi, je cherche la petite bête, ça me fait marrer, etc. Donc là-dessus, franchement, je respecte. Pour le coup, je ne lui en veux même pas parce que le mec, il assume ce truc-là. Donc là, je ne parle pas à lui directement, mais je parle sur cet aspect général parce que chaque tweet que je fais, chaque commentaire que je vais faire, chaque commentaire que je vois même d'un point de vue spectateur sur plein de sujets différents dans le monde d'Internet, sur Twitter, etc. Tout le temps, il y a des mecs qui cherchent la petite bête. Tout le temps, il y a des mecs qui cherchent la petite bête en mode « Ouais, t'es raciste pour ci, t'es raciste pour ça, t'aimes pas lui parce que si, tu parles de lui, ça veut dire que t'aimes pas l'autre. » C'est fatigant. Voilà, et je vous playe le clip. Le son du micro n'est pas ouf, on connait Kenya, c'est son micro de merde. Mais il est sponsorisé, donc il est obligé d'utiliser son micro. Mais on l'aime, on l'aime. Voilà, je pense pas, parce qu'en fait, il a un bon micro en vrai de vrai. Je pense juste que c'est son setup audio qui est très très mal réglé, tout simplement. Donc, big up à Kenya, son attente au retour, très très fort, mon frérot. Là, je me pose des questions. Voilà, je me pose des questions, mes amis, et vous allez essayer de répondre avec moi. Où est passé Device ? On le cherche. Où est passé notre Device, s'il vous plaît, mes amis ? Où est passé Device ? Si quelqu'un sait où il est. On prend, les amis. On prend, on prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Voilà. Où est-il ? Le GOT, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, j'en ai parlé la semaine dernière, en termes de nombre de MVP, Simple est passé devant Device, parce qu'il en a gagné 20 dans sa carrière et Device en a 19, qui fait partie des meilleurs joueurs les plus réguliers de toute l'histoire de Counter-Strike et que là, ça va faire quand même pas mal de temps qu'on ne l'a pas vu. Donc, son dernier match remonte à décembre, à début décembre, tout début décembre. Donc, début décembre 2021 lors des EUM Winter. Où est passé ce joueur exceptionnel ? Voici donc là son profil Face It avec ses derniers matchs. On va aller regarder ses derniers matchs. Donc, 25 juin, 25 juin, 25 juin, 25 juin, 23 juin, 23 juin, 22 juin, 23 juin. Il joue. Il joue quand même sur Face It. Le mec n'est pas mort. Mais où est-il ? Où est-il ? Donc, je vous rappelle un petit peu, je vous recontextualise le pourquoi, du comment, de sa disparition en tout cas. Device est un joueur danois. Il jouait donc chez Astralis, dans la meilleure équipe de tous les temps de Counter-Strike. Des majors, voilà, le 3-peat. Ils ont gagné systématiquement tous les majors. Ça n'a jamais été réalisé avant. Tous les tournois également de l'ère Counter-Strike. En tout cas, de 2018 à 2021. Voilà, pendant trois ans, ils ont dominé toute la scène. Sauf qu'il avait besoin de renouveau, etc. Il est parti dans une équipe suédoise. Mais sa motivation n'était pas que compétitive. Il était donc amoureux d'une fille. Il était en couple avec une fille. Et ils étaient ensemble, qui, elle, est suédoise. Donc, et les voyages, etc. lui cassaient de ouf les couilles. Tout simplement. Voilà, il devait aller au bootcamp à Copenhague, donc au Danemark. Il devait faire des travels, des voyages partout dans le monde, etc. Et systématiquement, revenir au Danemark. Puis, aller en Suède voir sa meuf parce qu'il vivait avec elle, chez elle. Et donc, c'était relou. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une décision de faire un transfert chez NIP, Ninjas in Pyjamas, qui est une équipe suédoise. Et leur centre de formation, etc., tous leurs locaux sont donc à Stockholm, en Suède, là où vit sa meuf. Et donc, il voulait aller rejoindre une... Et il parle suédois. Et donc, il voulait aller vivre en Suède compétitivement, mais aussi par rapport à sa meuf pour créer une vie de famille et ce genre de choses. Sauf que, dès qu'il est arrivé en Suède et qu'ils se sont mis un petit peu à vivre ensemble, au bout de quelques semaines, cette relation s'est dégradée. Et donc, elle l'a quittée. Et donc, il est en burn-out. Il a le blues et ce genre de choses un petit peu. Et donc, il a décidé de s'auto-bench et tout. Et maintenant, on n'a plus de nouvelles de Device depuis 8 mois maintenant. Ouais, depuis 7-8 mois maintenant. Et voilà. Donc, les femmes sont dangereuses. Les femmes détruisent des carrières. Il faut le dire. Donc, Device, joueur exceptionnel, quand même, c'est très triste. On souhaite à tout le monde de vivre heureux dans son couple, dans son foyer, ce genre de choses. Mais voilà, je trouve que ça l'a atteint, mais que ça commence à faire long. Ça commence à faire long. Il faut se relever. Il faut revenir compétitivement. Sauf que là, maintenant, c'est très difficile parce que Nip fait des bons résultats en l'ayant remplacé, notamment. Et donc, là, il est dans une situation très, très difficile juridiquement, au niveau administratif, avec ses endroits de contrat qui sont à Nip. Nip ne veut pas le lâcher parce qu'ils l'ont payé 1 million de dollars. Je vous le rappelle. Donc, où est Device ? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Va-t-il réintégrer Nip ? On ne sait pas. Est-ce qu'il va rejoindre Astralis ? On ne sait pas. C'est un fiasco total, cette histoire, malheureusement. Mais c'est les problèmes IRL, quoi. C'est les problèmes IRL. News super intéressante de la part de Beat, qui joue le joueur star de chez Navi, la pépite chez Navi. Et là, on apprend quelque chose d'intéressant et dont nous, on n'a absolument pas l'habitude en France, pour le coup. Les call-outs, le point des positions, etc. Sachez qu'en Russie, et notamment Navi, parce que c'est commun en Russie, ça. C'est commun en Russie. Il faut savoir que ce clip a fait pas mal de vues et que dans les commentaires et tout, sur Twitter, pas mal de gens ont dit. Mais c'est commun, en fait, en Russie. Il y a beaucoup d'équipes qui font ça. En fait, ils ont des call-outs en numéro. Voilà. I'll go to seven. Seven with up. Donc, seven, c'est genre la short. Cinq, c'est la longue. Trois, c'est le balcon. Trente-huit, c'est la caisse ici. Trente-cinq, c'est la caisse ici, par exemple. Donc, c'est des moyens beaucoup plus simplifiés de mettre très certainement des longues positions. Voilà. Donc, là, il va dire quinze. Quinze, c'est la longue, par exemple. Donc, on en apprend un petit peu plus, nous, Français, en tout cas, sur la méthodologie un petit peu de travail. L'universalisation de la communication chez Navi et ce genre de choses. Très important dans toute équipe professionnelle. Sachez qu'un lexique, une forme de langage est créé pour homogénéiser la communication et pour être le plus performant possible. La communication, c'est les temps de réaction. D'accord ? Et donc, c'est également plus de réflexes, meilleure anticipation du jeu. Donc, à très haut niveau, la communication est primordiale et extrêmement importante. Donc, le fait de la fluidifier, le fait de la simplifier est très important. Et donc, on en apprend un peu plus, là, via cette vidéo autour de Navi qui, justement, utilise des moyens comme celui-ci. Et on se rappelle, notamment Vitality avec l'internationalisation de l'équipe entre les Français et les Danois d'un côté qu'il existe, qu'ils ont mis en place, en tout cas, un dictionnaire également avec des mots-clés pour définir toute une stratégie ou des mots-clés pour définir des phases de jeu. Un clip de moi avec la nouvelle bombe sur Inferno. Le clip est hilarant parce que je pète un câble. On me voit désespéré, désemparé avec ma voix qui s'enfuit de mon corps. Et j'ai envie de pleurer, mais vraiment fortement. Mais franchement, je l'ai dit dans la vidéo de la mise à jour. Allez la regarder si elle vous intéresse parce qu'il n'y a pas que la bombe qui a changé. On parle du nerf de la MK13, etc. Donc, vidéo de la mise à jour sur ma chaîne que vous pouvez aller suivre, les amis. Et là, clip de la nouvelle bombe sur Inferno qui, je vous le rappelle, fait quasiment deux fois plus de dégâts partout sur la map. Donc là, j'ai 10 HP. Là, pendant ce temps, il y a quelqu'un qui tire, ok ? Parce que j'ai eu aussi des messages de débiles qui m'ont dit « Mais pourquoi tu prends ton AK ? Ça te fait perdre du temps. » Là, j'entends mon cookie pick en train de se battre. Donc, je sors mon AK au cas où il faut revenge, au cas où il y a de la bagarre. Donc là, boum, je sors mon AK, je clear le mix, je vois qu'il n'y a rien. Ok, je reprends mon couteau. Et regardez où est-ce que je meurs, c'est infâme. Frère, 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 je suis mort là ! Je suis mort ici, gros ! Je suis vraiment un chouineur quand je joue, c'est un truc de ouf. Quel plaisir. Je vous comprends quand vous vous moquez de moi et que je rage et que je pleurniche et tout. Parce que franchement, ce jeu, moi, il me fout droit. Je l'aime trop, mais des fois, il y a des trucs que je ne comprends pas. Alors, en tout cas, moi, je trouve l'explosion de la bombe et de la mise à jour beaucoup trop démesurée. Vraiment, il y a un changement du tout au tout. Et là, je joue Inferno et c'est quand même assez désagréable. Parce que quand tu es mid HP ou low HP, c'est vraiment très, très dur d'aller save. Tu te pars très, très loin et ça va créer une nouvelle méta. Parce qu'à très haut niveau, là encore, en ranked, il n'y a pas trop, trop de choses qui ont changé. Vraiment, on fait ici, t'en matchmaking, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui ont changé. Parce que les gens ont toujours les mêmes habitudes et qu'ils ne réfléchissent pas trop à développer, on va dire, un avantage. Ou à tirer un avantage d'une nouvelle méta. Mais à haut niveau, là, il y a les IOM colonnes qui vont commencer dans quelques semaines avec Vitality, avec les plus grandes équipes. Je suis sûr qu'on va voir du nouveau sur Inferno et notamment sur la méta de Retake, la méta d'Afterplant, de Save, d'Exit, Kill et ce genre de choses. Parce que les choke points maintenant, en fait, tous les points d'entrée du circle de la bombe est trop grand en fait. Et donc les CT peuvent absolument jouer à 15 secondes de la fin. Toi, tu es obligé de quitter le BP, ça affaiblit donc tes positions. C'est trop, trop dur. Je trouve ça trop, trop dur. Navi a fait l'annonce officielle que Someday Young allait encore une fois être testé lors des IOM colonnes qui vont avoir lieu dans quelques jours, quelques semaines. Qui a fait belle impression lors des Blasts. Voilà, parce que Navi a été champion, je vous le rappelle. J'ai fait une vidéo résumée du parcours de Vitality qui est allée en finale et qui s'est fait battre justement par Navi. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous avez envie. Mais voilà, Someday Young, très bon joueur, très prometteur. En tout cas, je ne vais pas dire jeune pépite parce qu'il est quand même assez âgé. Mais très prometteur, va encore une fois représenter Navi. Et donc sera en deuxième phase de test, grandeur nature, IRL. Plutôt pas mal, j'aime beaucoup la méthodologie de travail de Navi. D'effectuer des changements. Bon là, pour le coup, avec Boumich, etc. On en a parlé dans une vidéo parce que c'était vraiment des problèmes extrasportifs avec sa femme complètement dégénérée et tout. Je n'ai même pas envie d'en parler. Donc, j'aime beaucoup la méthodologie de travail de Navi en fait parce que c'est, voilà, on prend un last. Oui, on envisage de le prendre. Ce n'est pas juste non plus un bouche-trou. Mais on envisage de faire un recrutement avec quelqu'un. Il vient, il plaque avec nous, il fait des bouts de camp. On lui donne des phases de test. Voilà, on le paye bien entendu en intérim pendant cette période. Il vient, il fait des gros tournois et il a des tests grandeur nature. Si le bien qu'il est là, il a les épaules, s'il subit la pression, s'il ne subit pas la pression. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. On teste quelqu'un d'autre et ce genre de choses. J'adore cette méthodologie de travail et j'en suis absolument fan et précurseur. Je le rappelle que pendant ma Cafardignos Academy, deux ans et demi, trois ans de circuit professionnalisé dans toute la France, tous les tournois en France, etc. avec de nombreux titres gagnés, avec plein de podiums effectués également, mais beaucoup de titres gagnés. Systématiquement, des équipes qui étaient envoyées avec des jeunes joueurs, des jeunes noms que je testais justement grandeur nature sur le terrain, s'ils étaient capables de tenir la pression en l'âne en France contre du subtop très, 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 très expérimenté. Ben voilà, moi c'était comme ça que je faisais et quand je vois ça, je suis très fier de moi parce que je me dis que c'était la bonne méthode. Je me dis que c'était la bonne méthode et de ne pas recruter les gens sur CV, de ne pas recruter les gens sur statistiques, recruter les gens sous profil face-it avec des stats éclatées au sol contre des mecs nuls à chier ou alors recruter des gens juste parce qu'ils sont bons sur Internet et que l'expérience, ils n'en ont pas assez sur le terrain. Même si, on le sait, le circuit local ne veut pas dire circuit international non plus, n'exagérons rien, mais la méthodologie de travail, j'aime beaucoup. Fnatic, le club légendaire parce qu'il ne faut pas oublier et il faut rendre à César ce qui est à César et ce qui lui appartient. Donc, Fnatic est un club légendaire de l'histoire, de l'esport de manière générale, mais sur CSGO en plus, champion de major, équipe incroyable, etc. est donc désormais finalisé, mais pas non plus en totalité. Ip, qui était chez Ginnitas, je vous le rappelle, avec notamment Forest, Friberg, etc. est en trial, donc il est en phase de test désormais dans ce nouveau projet avec 4 joueurs signés. Je vous rappelle qu'ils ont recruté le binôme Nikodos-Rouège-Star de chez Copenhagen Flames. Maisy, le joueur anglais et Krims, toujours, qui reste là-dessus. Et donc, on a Ip qui vient de faire son entrée, Keita qui reste le coach. Super de revoir Fnatic à une bannière légendaire au devant de la scène. J'espère qu'ils vont rebondir très effroits, briller. Et j'envisage, peut-être pas forcément des titres pour eux, mais des places sur le devant de la scène. Vraiment, aller chercher des playoffs et ce genre de choses. Parce que déjà, je pense qu'ils sont bien armés avec ce projet-là. Et surtout, c'est un tag qui mérite tout le prestige qu'on doit lui accorder. Je vous fais un petit rappel, les amis. Un petit rappel que Dexter, donc, ne fait plus partie de Team Spirit, le joueur star. Qu'il a été testé. Pas testé, c'est faux. Il n'a pas été testé. Il a juste été en remplaçant de dernière minute chez OG. Et il a eu une prestation absolument phénoménale lors des Blasts. Il finit dans le carré final, je vous le rappelle. Et il a dit qu'il était ouvert à des propositions internationales et ce genre de choses. Qu'il a été approché par des équipes et ce genre d'informations. Et on nous révèle que le buyout, donc le montant du transfert de Dexter, avoisinerait les 300 000 dollars. Et je vous le dis, ce n'est pas cher du tout. Ce n'est pas cher du tout. Quand on sait que Monésie a été acheté plus de 600k, moi, personnellement, Dexter, à l'heure actuelle, je le mets au-dessus de Monésie. En termes de niveau, en termes de charisme, en termes de portée, etc. Bien sûr que Monésie, avec tout le storytelling qui lui est créé, le fait qu'il soit extrêmement jeune, le fait qu'il y ait énormément de vidéos marketingment tournées de la part de G2, de la part de Navi Junior, tout le build de son image autour de son âge, etc. fait qu'il a une portée absolument énorme. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, Dexter est plus mature et qu'il est à un pic plus élevé pour le moment. Monésie a un potentiel également. Il peut absolument être stratosphérique. Mais quand on voit le prix de Dexter, je trouve que ce n'est vraiment pas cher. Malheureusement, oubliez-le pour Vitality, car il est sniper. Et Zivou est sniper. Et Zivou, c'est Zivou. Et personne ne peut taper Zivou, les amis. Tout simplement. De la toxicité comme on aime. Oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu de message aussi démesuré, aussi extrême. Voilà, ça faisait un bon moment. Je vais bien évidemment vous contextualiser. Mais ce qui est pire, c'est qu'aucune sanction, aucune sanction et rien du tout. Rien du tout. Parce que c'est banal. Voilà, parce que c'est banalisé. Parce que c'est normal. Parce que c'est le quotidien, en fait, de vivre ça aujourd'hui sur Counter Strike. Et c'est absolument... Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dégueulasse. Mais c'est la réalité qu'on doit tous affronter. Je suis comme vous. Il faut savoir que même si aujourd'hui je bénéficie, selon vous, d'une certaine aura, d'une certaine portée, d'une certaine visibilité, d'un certain privilège, levez-le vous de la tête. Je ne suis aucunement, je ne suis en aucun cas un privilégié. Sachez que peut-être même, peut-être même qu'on attend de me tomber dessus bien plus que quelqu'un de normal. J'ai moi-même l'impression d'être traité plus durement que les autres. Moi, c'est mon impression. Après, peut-être que je suis dans ma bulle et que je fais mon Calimero et que je chouine et ceci et cela. Mais sachez que je ne suis aucunement privilégié. Ça, c'est sûr à 3 millions de pourcents. Et aujourd'hui, je vous montre un message absolument phénoménal sur Faceit. Voilà, tout simplement. Donc là, vous allez me dire, mais non, ce n'est pas Faceit, c'est Twitch. Fucking, voilà, donc il me dit, sale arabe, we lost the game solo, etc. Donc voici la game en question. Le frérot qu'on jouait, c'était un des deux mecs là qui était toxique. Donc on peut voir qu'il y en avait un qui était à 4000 matchs, l'autre à 500 matchs. Donc c'était du 4000 délo, cette game, je précise. Et à 3006, 3008 délo, que la game a été perdue, bien évidemment. Et que le mec était fucking toxique, qui bloquait ce genre de choses. J'étais en live, il y a des gens qui peuvent en témoigner. Ça bloquait, ça tk, ça demande un drop, je lui drop, il le prend, il me spam tous les jours sur le spawn, etc. Et après la game, il vient sur le live et il fait ça. Donc rendez-vous compte déjà que le mec sait qui je suis, sait que je suis en live. Potentiellement, si je joue contre lui, il va streamhack. Potentiellement, quand je suis avec lui, c'est insulte, sabotage et ce genre de choses. J'ai fait un tweet, comme vous pouvez le voir, en mentionnant Faceit et ce genre de choses. Aucune réponse, aucune réponse. Rien du tout. J'ai demandé à la communauté un petit peu d'arrobas, Faceit et ce genre de choses. Personne ne s'indigne. Aucun acteur important de la scène française ou je ne sais quoi n'a commenté mon tweet, n'a retweeté mon tweet, n'a liké mon tweet, n'a mentionné quelqu'un pour faire avancer les choses. Tout le monde s'en bat les couilles. On est limite content, je pense, que ça m'arrive à moi personnellement. Mais sachez que ça, c'est banal aujourd'hui. Voilà, un noir se fait insulter, un juif se fait insulter, un homosexuel se fait insulter, une meuf se fait insulter. Moi, en tant qu'arabe, je me fais insulter ou ce que vous voulez. C'est la même chose pour tout le monde. On est tous dans le même bateau. Aujourd'hui, les insultes, les menaces, le racisme est banalisé au plus haut point dans le monde d'Internet. Encore plus, encore plus dans notre jeu Counter-Strike parce qu'il est internationalisé de ouf, qu'on joue en Europe, donc on est dans des pays différents, dans des cultures différentes, dans des visions différentes. Très certainement qu'il y a des régimes politiques qui sont plus favorisés ailleurs avec le racisme, etc. Que nous, par exemple, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada aussi, avec des pays plus ouverts et tout, où ce sont quand même des régions cosmopolites avec de l'immigration, on favorise. On est quand même plutôt bien dans nos pays, on ne va pas se le cacher. Mais là, on affronte une réalité qui doit être là, chez eux. Et donc, c'est malheureux, mais ça m'arrive. Et je voulais juste vous montrer que ça peut arriver absolument à tout le monde. Voilà, et encore une fois, bon courage à nous tous, bon courage à nous tous. On termine cette actu avec une news également qui me fait mal au cœur, qui me fait mal au cœur. Et les réactions, les réactions me font encore plus mal, je pense, les réactions que la news en elle-même. On a donc une personne, le plus gros collectionneur de skins au monde, qui s'est fait hack son compte et volé la totalité, l'intégralité de son inventaire à plus de 2 millions de dollars. Voilà, c'est le plus gros braquage, il me semble, c'est le plus gros vol jamais réalisé dans l'histoire un petit peu d'Internet. Quand je dis dans l'histoire d'Internet, les gars, ne me parlez pas de news, de banques, etc., de vols, de fraudes, d'escroqueries qui ont pu être mis en place. Dans l'air un petit peu du jeu vidéo, des réseaux sociaux, etc., en termes de vols, de braquages, justement, je pense que ça doit être un des plus gros de l'histoire. 2 millions de dollars de skins, il y avait des Dragon Lore Souvenir à plus de 50 000 euros chacune. Il y avait le Carambit Blue Gem, un Carambit cémenté Blue Gem, totalement bleu, c'était le seul et unique au monde. Il avait des M9, il avait une M9 Crimson Web, StatTrak Factory New, c'est la seule au monde qu'on connaît. Donc, au-delà de ça, je parle de quelqu'un qui s'est fait très certainement voler tout cet inventaire, malheureusement, mais qui est passionné, qui est passionné, qui est un collectionneur de skins. C'est quelqu'un qui a certainement mis du temps à avoir un tel inventaire. Alors, on me signale justement dans le tweet, dans le commentaire du tweet, c'est absolument infâme, réfléchissez à ce que je vais dire. On me signale dans le tweet qu'il s'agit d'un mec qui est ultra riche, on s'en bat les couilles, s'il a 2 millions d'inventaires, il n'en a rien à foutre. On me signale que le mec serait potentiellement inactif également sur son compte Steam depuis un an et demi ou je ne sais quoi, parce que certainement qu'il a dû lâcher son jeu, il lâchait son compte et qu'il s'occupe ailleurs, etc. Et donc, il s'est fait voler, vas-y, ce n'est pas grave, il doit s'en battre les couilles. Donc, on banalise le vol, c'est ça ? On banalise le vol, on banalise le fait de casser, de détruire la passion de quelqu'un. Peut-être que ce mec-là est un Saoudien, peut-être que ce mec-là est un milliardaire, on s'en bat les couilles. Mais dans ce cas-là, il a été passionné pendant une période par CSGO, il a eu un centre d'intérêt, il a eu une motivation sur Counter-Strike pendant une période et cette période-là, elle se calcule, elle se quantifie avec son inventaire. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce mec-là, il aurait voulu revenir sur CSGO parce que d'un coup, oh putain, mon inventaire, c'est vrai que machin et tout. Là non, il se fait voler. Donc, ça a fait le buzz monumental, ce vol, bien évidemment. Peut-être que Valve va justement faire quelque chose pour faire un truc en arrière et ce genre de trucs. Mais je trouve cette histoire totalement triste, totalement dramatique et le fait que des commentaires soient aussi banalisés sur le vol, une transgression de la vie privée et tout, ça me choque. Et ça me fait de la peine parce que c'est ma communauté. C'est des mecs qui me follow, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des Français. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc toi, t'as une maison, il y a de l'équipement chez toi et tout, t'es riche, t'es Gotaga, t'es Mbappé. On s'en bat les couilles que tu te fasses cambrioler. Frérot, t'es riche ? On s'en bat les couilles, tu peux repayer. Bah oui, bah oui, bah oui. Gagnons de l'argent, faisons-nous voler, travaillons dur et on en est là. Bon, vous allez me dire, mais il travaille pas dur. Mais c'est un collectionneur, c'est un passionné. Il a été amoureux de Counter-Strike pendant une période assez, en tout cas, pour collectionner les skins les plus rares et essayer de les collecter, essayer de les mettre de côté, ce genre de choses. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est triste. Pour moi, c'est dramatique. Et le fait qu'on banalise encore plus ça, ça me touche. Merci d'avoir suivi l'actu, les amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Continuez de vous abonner. Je vous le répète que dans les commentaires, je sélectionne deux personnes pour emporter un code skinbaron sans contrepartie. Juste un petit commentaire et abonnez-vous, bien entendu.